Salut l'internaute, aucun mystère autour du sujet aujourd'hui mais quelques précisions. Ce n'est pas une énième vidéo d'un vegan ou d'un végétarien que tu t'apprêtes à regarder là, non. L'angle d'attaque aujourd'hui est purement objectif, scientifique. Pompompompompompomp, objectif oui on y croit oui. Euh excusez-moi mais qu'est ce que vous faites là ? Et vous êtes passé par où ? Et bien par la porte ! Pratique n'est-ce pas ? Ok, on se pointe chez moi pour se payer ma tête. Mais je n'ai rien contre vous, tout de suite. Enfin bon, les gauchistes, on les connaît, voilà ! Non mais je rêve ! Et vous, la bourgeoise pincée, sans limite ni morale ? Oui, mais j'assume, hein, mon petit ! Ah, bah oui, 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 que je suis con ! J'ai oublié la pirouette macroniste, bien sûr ! J'assume, j'assume... Bon, qu'est-ce que vous me voulez ? Vous nous emmerdez à venir nous dire quoi manger ! Voilà ! Non mais c'est pas du tout ce que je m'apprêtais à faire ! Vous jugez sans même avoir attendu la fin de la vidéo ! Non mais on le connaît, hein, votre discours de gaucho ! Laissez les gens manger ce qu'ils veulent ! Ce qu'ils veulent ou ceux qu'ils veulent ? Voilà, hein, on fait le malin avec des tournures de phrases qui n'ont aucun sens ! Donc pour vous, un veau et une tomate, c'est pareil ! Et la surmédiatisation de messages publicitaires appelant toujours plus à consommer des produits animaux alors que l'on sait factuellement l'impact sur l'écologie, sur le changement climatique, sur la santé humaine et donc sur l'avenir de l'humanité ! Ça vous vous en foutez aussi, non ? Euh... Ah ! Oui ? Oui, une minute ! Laissez-moi vous dire que vous avez bien de la chance, hein, que les affaires me rappellent, hein, parce que... Voilà ! Alors, merci Christiane, tu tombes à pic ! Eh ben, courage, fuyons ! Bon, reprenons ! Tu as sans doute déjà saisi où je voulais en venir, mais je recadre une dernière fois. Végétarisme, végétalisme, souffrance animale, éthique et morale, on met tout ça de côté pour ne parler que de science et de causalité sur le climat et la santé humaine. Pose-toi deux minutes, je t'explique. Tout a commencé il y a quelques jours, lorsqu'une énième campagne publicitaire McDo envahissait les rues de ma ville voisine, Genève. Le paradis du bacon. Le paradis. Rien que ça. Alors qu'à Genève, pour McDo, le paradis fiscal aurait été plus correct. Enfin bref. L'argument massue, ici, est que le produit est made in Suisse. Et en Suisse, pour les Suisses, c'est un joker imparable. C'est de la merde, ok, mais c'est Suisse, donc c'est bon, on peut y aller. Mais de notre côté, en France, chez nous, c'est pas mieux. Un petit tour à Hanmas et voilà ce que je découvre. Des frites au bacon et au fromage fondu chez Burger King. Des frites au bacon. Ils ont foutu des morceaux de cochon grillés dans des bâtonnets de patates. Non mais comment on peut avoir encore une once d'espoir en l'avenir pour l'humanité après un truc paille ? Bon, on va être d'accord que ces deux choses suffisent à elles-mêmes pour illustrer un monde qui part complètement en couille. Mais la question de fond que je voulais poser, c'est celle-ci. Avec les connaissances scientifiques précises que nous avons aujourd'hui, n'est-il pas possible d'attaquer en justice McDonald's et autres Burger King pour mise en danger de la vie d'autrui ? Comme je le disais à Marie-Agathe Venal un peu plus tôt en intro, on sait désormais que la consommation de viande, plus encore transformée, a été rendue officiellement cancérogène pour l'humain par l'OMS et que seule la production de viande de bœuf cause plus de tort au climat que tout le secteur du transport humain mondial, avions, voitures, trains et bateaux compris. C'est même la première cause du dérèglement climatique. Il me semble alors tout naturel de trouver ces énormes messages publicitaires envahissant nos rues, nous poussant toujours à consommer plus de viande, contraire à notre intérêt même de survie, mais répondant très précisément à d'autres intérêts privés et financiers, au détriment même de l'avenir de l'humanité. Ça n'a aucun sens. Je ne vais pas te refaire le refrain de l'ennemi c'est le capitalisme, tu le sais. Et l'élection d'un fasciste anti-écolo au Brésil ce week-end, soutenu par les forces du capital, de la finance, le confirme. Mais merde, là on est à la croisée des chemins. On voit le gouffre, on sait ce qui nous y pousse. Et qu'est-ce qu'on fait ? On danse au bord, on boude, on s'aveugle, on prône notre sacro-sainte liberté pour légitimer nos conneries matérialistes qui en plus ne nous rendent même pas heureux. Alors merci d'être là et d'avoir regardé cette vidéo. Et si toi aussi ça te fait suer de te faire agresser par ces tonnes de panneaux publicitaires au message écocide et contraire aux connaissances scientifiques que nous avons et au beau discours des politiciens et des grosses entreprises, alors partage cette vidéo et abonne-toi. Parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada